... Maîtriser l'art de godiller, indispensable pour être admis à Port-Spoulan. Au sud de la pointe du Rass, ce port refuge ne dispose d'aucun ponton et faute de place, on n'y accepte que des bateaux de moins de 5 mètres. Dès le lever du jour, les plaisanciers partent relever casiers et filets. Voilà le rituel du matin. Tout le monde parle. On attendait que la brume se lève. Luc et Bruno, deux enfants du pays, pêchent toujours en binôme. Pour le meilleur et pour le pire. Ça fait une semaine, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est pas grave ? Non. On respire. Il y a le soleil là-bas, en plus c'est joli. Est-ce la faute de la météo ou des pieuvres en grand nombre cette saison ? En tout cas, aux marées araignées se font rares. Alors on se remémore les pêches miraculeuses. Sur quoi ? On va dire 1m50, on avait 4 homards les uns à côté des autres. Et encore un ! Et encore un ! Là c'est fabuleux. Là on rigole. C'est pour ça qu'on revient. Ben voilà, c'est pour ça qu'on revient. Aujourd'hui il n'y a rien, mais peut-être que demain on rigolera. La plupart des plaisanciers sont des marins à la retraite. Ils ont remplacé les pêcheurs professionnels qui jusque dans les années 60 vendaient poissons et crustacés sur le port. Mais ça, c'était avant l'arrivée des normes européennes. Ils demandaient de la glace, là on ne peut pas mettre de la glace. Donc ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté tout doucement, vu l'âge des participants. J'ai connu cette époque-là aussi, où il y avait une dizaine de dames qui vendaient. Et nous on était gamins à l'époque, à 8-10 ans, et on allait voir les vieux qui arrivaient pour récupérer les oursins et les étoiles de mer. Qu'on essayait de vendre un franc après, voilà, c'était sympa, c'était vraiment sympa. Au port, c'est l'heure des comptes. Marcel et Jeannot ramènent sol et turbo dans leurs filets. L'un habite dans le Cap-Sisin, l'autre dans le Pays-Bégoudin. Force-Poulan marque la frontière entre les deux. Là on est capiste. Bégoudin, c'est la Bégoudin qui est là-bas, c'est la limite. Inaugurée en 1961, la statue de René Kylivik, sculpteur de Plouinec, est tournée vers la mer. La Bégoudin en coiffe semble veiller sur les pêcheurs. Il se peut aussi qu'elle ait un oeil sur les paniers lourds, jalousement gardés par leurs propriétaires. Dressée face à l'océan, l'unique commerce du coin est un bar. Et devinez, là aussi on parle pêche. Ici c'est le debriefing de la pêche. Et c'est ici qu'elle a crié. La taille augmente au moins, le poisson gagne 10 cm, surtout avec Jean-Yves. Derrière le comptoir, Mathieu, fils et petit-fils de bistrotière, a grandi ici. Lui, comme sa compagne, apprécie l'ambiance authentique. C'est resté très sauvage, il y a vraiment très peu de construction en bord de mer. Ils n'ont rien laissé passer, rien qu'à Plogoff avec la centrale ne s'est pas passé. Ils préservent vraiment leur paysage et leur mer. Donc ça c'est super ici. Situé sur le GR 34, le port attire les touristes qui l'immortalisent sous tous les angles. Un défi pour Renan Follic, photographe professionnel. Lui qui habite ici, arpente les lieux à l'affût des ciels changeants. Il y a 15 jours c'était l'automne ici. On avait des couleurs d'automne. Il y avait un arc-en-ciel juste au-dessus du phare, c'était vraiment magnifique. Des fois j'en reviens pas. C'est difficile même à travailler les photos parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, trop de couleurs. Il faut désaturer, enfin bon, c'est la Bretagne quoi. Par moment oui, j'ai un peu le rôle de témoin. Je peux attirer l'attention par mes photos sur telle ou telle chose qui n'est pas normale. Comme j'ai fait il y a quelques jours sur Facebook avec une déchetterie sauvage dans un lieu magnifique, à quelques kilomètres d'ici. Paradis niché dans la baie d'Odierne, le port et ses habitants méritent le détour. Lâchez prise et embarquez pour un voyage hors du temps.